Messieurs, dames, bonjour, Magali, fille de Lune-Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end parce que c'est le week-end. On va aller voir les énergies pour samedi 5 et dimanche 6. L'agenda de la Lune nous dit Mars en opposition avec Pluton. Alors, une petite fenêtre agréable pour faire les choses et voilà. Ensuite, il faut faire attention, il peut y avoir de la compétition. Et une compétition pas forcément très agréable. En ce samedi dimanche, vous avez besoin d'un traitement spécial, agréable pour le coup, avec du confort et des choses aimantes. Let go of being. Et laissez partir le fait d'être parfait en ce dimanche. On se pomponne, on se chouchoute le dimanche. On se fait du bien, on se fait plaisir. Si on doit travailler, on n'oublie pas que c'est dimanche et qu'il faut quand même avoir un moment où on se détend. Et samedi, il faut faire attention aux énergies qui peuvent, j'ai bien l'impression, être assez guerrières. Assez guerrières. Voilà, on va voir les énergies tout de suite. On va y aller. On va y aller. Le set de coupes à l'envers. Pas prendre ses rêves pour des réalités. Le set de coupes à l'envers, c'est quand on a vraiment envie de tellement de choses qu'on rêve, on rêve, on rêve, on rêve. Et puis du coup, on rêve tellement qu'on oublie qu'il y a certaines choses qui ne sont juste pas possibles, qui ne sont juste pas possibles. Et vous rentrez dans ce week-end, 7 d'épée à l'envers. Il y a un besoin d'évidence. Le pape, le 2 d'épée, de trancher certaines choses, mais surtout de vous décider. On vous conseille de vous décider en étant très aligné, en mettant vraiment en avant toutes les options. Mais c'est des options de pensée. Il va falloir vous décider sur quelque chose. Et j'ai l'impression que je ne vais pas dire, c'est laisser votre romantisme au placard. Mais avec le set de coupes à l'envers et le set d'épées à l'envers. Le set d'épées à l'envers, ça va vous servir dans les jours à venir parce que vous pouvez vous permettre de faire les choses d'une façon différente. Si vous avez envie de dire la vérité, si vous avez envie d'être franc, d'être honnête, même si ça peut être un peu tranchant, vous avez cette ouverture, justement cette fenêtre énergétique, je vais dire, ou temporale de temps et d'énergie pour faire les choses à découvert. C'est-à-dire que vous pouvez expliquer que parfois, vous avez envie de certaines choses et que vous savez bien que c'est peut-être des fantaisies, que vous savez bien. Mais que d'avoir les pieds sur terre, ce n'est pas toujours complètement marrant. Ce que je peux comprendre, donc quand vous faites les choses pour vous-même, on a le sentiment que ce week-end, vous vous rendez compte que, ben, effectivement, c'est un indispensable faire les choses pour soi. Mais, si vous arriviez à englober l'environnement autour, les gens autour, l'émotionnel, ce que vous recevez des gens et ce que vous donniez, d'une façon peut-être un peu plus, un peu plus claire, vous vous rendriez bien compte que, j'ai envie de dire que déjà, les rêves et la réalité, par rapport à la réalité, il y a une grosse différence, soit, on en est tous, on est tous d'accord là-dessus, mais que si vous arriviez en plus à vous exprimer sur ce dont vous avez envie, on vous dirait tout simplement si c'est possible ou pas. Avec le 7 d'épée, il y a l'idée, je vous le montre à l'endroit, le 7 d'épée, c'est faire les choses pour soi, on ne veut pas savoir ce que les autres, ils en pensent, on a envie, vous voyez, lui, il est en train de lorgner l'autre petite dame, alors que son épouse qui est sur son beau chemisier à froufrou, elle ne voit rien de ce qui se passe. Le 7 d'épée, c'est ne penser qu'à soi, le 7 d'épée à l'envers, vous avez la capacité justement de faire les choses différemment, vous pouvez mettre les choses en lumière, vous pouvez exprimer vos envies, vos rêves, vos choses qui ont fonctionné, ou ce que vous trouvez quand vous pensez à une situation, et vous dites, oh bah si, si, et si, et si, mais il n'y a rien de concret, et il n'y a rien de réaliste, là, vous avez la capacité, ce week-end, de réfléchir à ça, et de vous dire, où est-ce que je n'ai pas regardé les choses de façon honnête, où est-ce que je n'ai pas inclus le monde autour de moi, parce que ça m'aurait permis d'avoir les pieds sur terre, et peut-être d'être plus réaliste sur mes attentes. Avec le pape, qui arrive au devant de vous, on vous demande, et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette espèce de retour à la réalité, vous pouvez faire les choses différemment, vous pouvez exprimer ce dont vous avez vraiment envie, vous pouvez exprimer vos limitations aussi, vos rêves, vos fantaisies, mais il y a une idée de vouloir quelque part qu'elles deviennent concrètes, même quand on construit des châteaux en Espagne, on a toujours l'espoir qu'à un moment il se passe quelque chose, à part que là, on vous dit ce week-end, quand vous construisez des châteaux de cartes, il faut les coller entre elles si vous voulez que ça reste, sinon ça partira toujours à un moment donné ou à un autre, et là, on a l'impression que ce week-end, vous pourriez exposer des choses que vous gardez pour vous en général, et avec le pape, de toute façon, on va vous demander des comptes, le pape, c'est la tradition, c'est la vertu, c'est signer en bas du contrat, l'engagement, il faut s'y tenir, et puis c'est tout, il n'y a pas vraiment de place pour le rêve avec le pape, il n'y a pas vraiment de place pour la rêverie, il n'y a pas vraiment de place pour je vais faire les choses pour moi tout seul, tout seul, de toute façon, je suis mieux, je suis indépendant, je pense à moi avant tout, parce que le pape, on vous demande très clairement de mettre les choses noir sur blanc, et de signer en bas. Avec le 2 d'épée, comment est-ce que vous pouvez vous y préparer au mieux ? Écoutez, alors, en conseil, on a ce cavalier de coupe, écoutez bien sûr ce qui vous anime, ce qui vous fait envie, avec qui vous avez envie de partager, comment vous avez envie de partager, qu'est-ce que vous pouvez montrer, faire pour amener plus de communication, amener plus de créativité, être toujours dans la compassion, ça c'est sûr, mais avant tout, il faut, j'ai presque envie de dire, vous combattre, vous voyez ce 2 d'épée, il y en a un qui veut, alors pourquoi est-ce qu'ils veulent le gland, le gland de serre marron d'ailleurs, chacun veut sa part du gâteau, et il faut qu'il y en ait un qui gagne, et c'est un peu comme si vous aviez des options, qui étaient là, des façons de penser, qui étaient là, des mots presque, qui sont dans votre vocabulaire, et il faut que vous en laissiez certains, plutôt que d'autres, pour vous permettre de vous exprimer, de la façon qui sera le plus en accord avec, il faut penser le pape, valeur très ancienne, mais il faut penser 2 d'épée, on ferme les yeux, on essaye de s'aligner, on essaye de faire abstraction de ce qui se passe autour, pour que tout le chaos environnant se taise, et qu'on voit enfin nos options, d'une manière très définie, nos options, nos envies, nos objectifs, et qu'on puisse choisir, en étant en parfaite connaissance, pour qu'on puisse choisir en parfaite connaissance de cause, mais aussi pour qu'on puisse choisir en fonction de nos envies, et de nos capacités, j'ai presque envie de dire, capacité d'acceptabilité, de flexibilité, parce que l'ASDP c'est l'objectif, l'intégrité, et il y a presque l'idée avec le 2DP, qu'il faut quand même accepter, que même si on veut être intègre à soi-même, et on en revient à cette complexité du 7, où il faut englober aussi, d'autres éléments dans votre équation, il faut englober les gens, il faut englober les endroits, il faut englober les énergies, et il faut mettre ça presque, quand je vous dis noir sur blanc, c'est vrai, pour le voir arriver, on a le sentiment que ce week-end, vous devez noter les choses, et vous y tenir, alors si vous avez des choix à faire, si vous avez des vérités à dire, c'est le moment, bien entendu avec ce cavalier de coupe, on vous dit, dites-le avec le coeur, dites-le avec compassion, soyez toujours dans la gratitude, par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à ce que vous sortez des choses, vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer, faites-le et faites-le avec bienveillance, mais on a l'impression qu'il faut que vous-même, vous vous reconnectiez à la réalité, aux gens qui sont autour de vous, pour que cet engagement du pape, se fasse en accord avec vous-même, mais j'ai l'impression, parce que le pape, c'est un engagement qui est, c'est le mariage, c'est vraiment que c'est ce qu'on va vous demander de choisir, on va vous demander de vous, d'accepter certains accords, alors pour accepter certains accords, il faut savoir exactement ce qu'on veut, il faut avoir étudié toutes les options, il faut se connaître avec intégrité, et connaître ses objectifs, et puis il faut avoir la compréhension, que ce qui parfois a pu nous échapper, dans les opportunités qu'on s'est vus proposer, pourquoi ça nous a échappé, qu'est-ce qui nous convenait, qu'est-ce qui ne nous convenait pas, qu'est-ce qu'on espérait de plus, qu'est-ce qui n'existait pas, et avec le 7 d'épée à l'envers, comme je vous dis, il y a vraiment une nouvelle possibilité, de dire les choses telles que vous les voyez, telles que vous voulez les voir arriver, et une honnêteté, je pense que dans cette situation, qui vous titille ce week-end, n'est pas forcément nouvelle, ou n'est pas forcément présente, le 7 d'épée à l'envers, c'est un rite de passage, on veut que les choses soient perçues, soient comprises différemment, et même si avant on les taisait, même si avant on n'osait pas, même si avant on pensait que, on était les seuls, à avoir cet objectif, au final on a le sentiment, que ce n'est peut-être pas le cas, et qu'en disant exactement les choses, où vous vous êtes trompé, ce que vous espériez, comment vous pouvez déjà réaliser vos rêves, j'ai le sentiment, qu'il y a une grande possibilité de ça, enfin en tout cas d'une compréhension, ce week-end, mais il faut vous y tenir, une fois que, et là j'ai l'impression, que de toute façon, on va vous forcer à, ou on va vous mettre en face, d'un contrat moral, contrat physique, contrat de travail, etc., contrat de personne à personne, vous mettre en face d'une obligation, et avant de signer, on comprend bien qu'il faut, avoir épluché toutes les options, et après décider, après le 2DP, on a le 3DP, vous pouvez tout à fait décider de refuser, vous pouvez tout à fait décider de trancher, certaines choses, de mettre certaines personnes de côté, de mettre certaines situations de côté, de mettre certains souvenirs, ou certaines actions, mais faites-le toujours dans la bienveillance, avec ce cavalier de coupe. C'est un joli tirage, mais c'est un tirage je pense, qui pour certains va être, parce qu'il y a une idée, après le 7, on est obligé de s'inscrire dans quelque chose, qui est infini, et c'est sûr que quand on remet les pieds sur terre, pour se rendre compte, non seulement de la dureté de la vie, mais en plus que la réalité et nos rêves, peuvent avoir deux états complètement différents, on n'a pas forcément envie de voir ça comme ça, mais là j'ai l'impression, qu'on vous demande de, on vous demande de, assertiveness, c'est avoir conscience des choses justement, et puis être très précis, la communication non violente est bénéfique, pour le bien-être, ça aide à temporiser les agressions, et ça permet des solutions créatives, ça permet aux solutions créatives d'apparaître, je vous ai dit, compassion, gratitude, bienveillance, permettez à la compassion, qui vient de votre coeur, de créer une gentille composition, une gentille état d'esprit, état de corps, et ça générera une solution, où tout le monde y gagne, win-win, 50-50, alors, tu veux bien, oui, petit coup d'anglais, la communication non violente est bénéfique, pour le bien-être, ça aide à tempérer les agressions, ou l'agressivité, et ça permet aux solutions créatives, d'apparaître, permettez à la compassion, qui vient de votre coeur, de créer une solution gentille, en même temps, et de générer, quelque chose qui marche, pour tout le monde, j'ai un peu l'impression, que c'est ça, compassion, générosité, gratitude, avec ce cavalier de coupe, solution, où on vous dit, il faut signer, en bas du contrat, il faut aussi, que vous, vous, ayez conscience, de tout ce qui est, le retour à la réalité, les obligations, mais, que vous pouvez tout à fait le faire, sans pourtant le faire, juste de votre côté, des compromis, on dirait, mais c'est pas forcément, c'est pas que des compromis, parce que ça nous parle vraiment, de quelque chose, qui vous, qui vous anime, et je ne sais pas, si on peut faire, est-ce qu'on peut vraiment, toujours faire des compromis, sur ce qui nous anime, on peut, on peut réussir à comprendre, comment, j'ai presque envie de dire, imbriquer, le reste, dans ce qui nous anime, et c'est là où est le compromis, bon, dites-moi ce que vous en pensez, de ce week-end, je vous souhaite, un très beau week-end, il y a plein de compréhensions, il y a plein de choses, importantes qui arrivent, on voit ça, que vous regardiez ce message, ce tirage, en début, en milieu, en fin de week-end, n'hésitez pas à commenter, je vous souhaite, de passer un très beau, très beau premier week-end de juin, et je vous dis à bientôt, merci, Sous-titrage ST' 501